Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Découvrons ici les pensées les plus célèbres de Nicolas Machiavel. Le prince doit être un renard pour connaître les pièges, et un lion pour effrayer les loups. Les hommes oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Le prince ne doit pas se préoccuper de faire torsir à le pouvoir d'éviter l'opprobre. L'opinion des hommes est changée par les circonstances et par la nécessité. Celui qui a l'habitude de tromper trouve toujours quelqu'un à tromper. Les hommes qui reçoivent le bien d'autrui en héritage ou par la fortune ont moins de zèle et de désir pour le conserver que ceux qui l'ont acquis par eux-mêmes. Un prince sage doit observer deux choses, l'une, de faire ce qu'il convient pour éviter l'exil et le mépris, l'autre, de ne point perdre de vue les circonstances qui peuvent nécessiter son exil ou faire qu'on le méprise. Les hommes jugent généralement par leurs yeux plutôt que par leur intelligence. Les princes doivent s'abstenir d'attaquer les terres de leurs voisins, à moins qu'il n'y ait aucun autre choix. Il y a deux façons de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde aux bêtes, mais comme souvent la première ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. Les hommes ne sont pas des créatures purement rationnelles. Il n'y a pas de moyen plus sûr de conserver l'état que de réduire la grandeur des richesses et d'augmenter celle du peuple. L'ignorance ne s'accommode pas de la grandeur. Le prince doit avoir l'oreille de la vérité, mais il doit agir avec prudence à l'égard de ceux qui la lui disent. Le prince doit éviter de se faire haïr, mais s'il doit choisir, il vaut mieux être haï que méprisé. Le prince doit être habile dans l'art de la tromperie. La faim justifie les moyens. Il est préférable de gagner une petite victoire plutôt que de subir une grande défaite. Les hommes ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais le deviennent en raison de la corruption de leurs habitudes ou de l'éducation qu'ils ont reçue. L'histoire est la maîtresse de la vie, il n'y a pas de choses plus difficiles à traiter, plus incertaines de réussite, ni plus dangereuses à conduire que de prendre la tête pour introduire un changement. Les princes ne doivent jamais se laisser aller à l'oisiveté en temps de paix, mais plutôt s'efforcer de prévoir les temps difficiles et de s'y préparer en temps utile. Les hommes sont si simples et si soumis à leurs besoins présents que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Le prince doit être le premier à donner l'exemple de la vertu. Le prince doit connaître comment semer et éviter la haine. Les ennemis que l'on laisse derrière soi sont souvent plus redoutables que ceux que l'on affronte. Les hommes sont plus portés à se repentir des biens perdus que des maux soufferts. Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus dangereux à conduire, ni de plus incertain dans son succès que de prendre la tête d'une réforme. Il est plus facile de faire la guerre que la paix. Les princes doivent faire en sorte de gagner le respect de leur sujet plutôt que leur affection. Le premier devoir d'un prince est de maintenir sa puissance. La faim justifie les moyens. Il est plus facile de persuader les autres de faire ce qu'on veut en leur montrant le bien que cela leur apportera plutôt qu'en leur faisant craindre le mal. Lorsqu'un prince est capable d'obtenir ce qu'il désire en faisant preuve de prudence, il ne doit pas se précipiter à employer la force. La fortune est la maîtresse de la moitié de nos actions, mais nous sommes maîtres de l'autre moitié. Les hommes ont plus de respect pour ce qu'ils craignent que pour ce qu'ils aiment. La sagesse consiste à connaître les limites de sa propre ignorance, le succès repose souvent sur la prudence, la patience et la persévérance. La faim justifie les moyens. Les hommes qui cherchent toujours à éviter les dangers et les difficultés ne connaissent ni les uns ni les autres. Ils ne savent ni ce qu'ils peuvent, ni ce qu'ils valent, ni ce qu'ils sont capables d'accomplir. Les hommes sont si simples et si disposés à obéir aux nécessités du moment, qu'il est facile de les tromper en leur présentant un faux visage ou en leur faisant miroiter des récompenses illusoires. Le prince doit être prudent comme les serpents et simple comme les colombes. La meilleure façon de combattre ses ennemis, c'est de les rendre inutiles. Le prince doit être souple et adaptable en fonction des circonstances. L'art de gouverner consiste à faire en sorte que les hommes ne sentent pas le poids de leur chaîne. Il n'y a rien de plus difficile à traiter, de plus dangereux à conduire, ni de plus incertain dans son succès que de prendre la tête d'une nouvelle institution, car le promoteur a pour ennemi tous ceux qui ont bénéficié de l'ancien ordre des choses, et il n'a pour ami que des partisans tièdes de ceux qui pourraient bénéficier du nouveau. Le prince qui ne sait pas manier l'art de la guerre, que cela lui plaise ou non, est destiné à perdre son état.